Cécile Onfoy, je suis directrice générale des technologies à l'RTBF et donc je pilote l'ensemble de l'opération Golf 48 avec mon équipe depuis sept ans. Au départ, l'idée, on nous a demandé au techno de participer au co-center de Cap 48 et puis on trouvait que c'était peut-être mieux de trouver un event qui pouvait soutenir la soirée de gala de Cap 48 et de trouver un événement pour amener des dons et ensemble de trouver un événement collégial où on amène chacun son idée, son hobby pour soutenir Cap 48. On va profiter du soleil, on va faire une petite activité sur les terrains. Alors moi je m'appelle Cédric Descute, j'ai 40 ans, j'ai une femme merveilleuse qui s'appelle Laurence, c'est un petit garçon qui s'appelle Jules et je suis professionnel de golf et ensemble on gère une association qui s'appelle Android 34. Alors Android 34 c'est une association qu'on a créée en 2013 sur base d'une expérience personnelle, j'ai perdu ma jambe dans un accident de moto et j'ai commencé à jouer au golf sur une jambe et en 2015 j'étais numéro 1 européen et ça m'avait fait tellement de bien que j'ai voulu retransmettre la possibilité de jouer au golf à des personnes handicapées. Et donc on a une école de golf pour PMR et on a un projet qui consiste à appareiller des enfants de prothèses, tous les enfants amputés belges. Je m'appelle Marie-Laure Potte et je suis directeur du golf Zanderlecht. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est finance, communication et administration. Je travaille en collaboration avec mon frère Guylain qui se trouve à côté de moi et qui est en charge de tout ce qui est terrain et installation. Et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir chaque année Golf 48 sur notre terrain. Golf 48 c'est un événement qui rassemble plus de 40 sociétés du monde IT, Téléco, Broadcast, Consultants en Belgique et maintenant même à l'étranger puisqu'on a des Français, des Allemands qui viennent participer à notre événement. C'est un événement golfique, Golf 48, où soit on a la possibilité de faire 36 trous sur une seule journée, soit on fait des initiations. Le plus important, c'est de se retrouver le soir autour d'un verre et d'un repas et de participer à l'événement Golf 48 ensemble. Grâce à Golf 48, on va pouvoir engager quelqu'un qui va assurer toute la logistique autour des personnes bénéficiaires de l'association, donc le transport des machines, l'aide à la personne pendant les déplacements, le transport, la camionnette, la relation avec les enfants qu'on équipe, toute cette logistique opérationnelle, on va pouvoir engager quelqu'un qui va s'en occuper. On a plus ou moins 30-40 personnes qui suivent des cours de golf toutes les semaines grâce à nous. C'est entièrement gratuit et alors on a équipé depuis deux ans et demi maintenant 32 enfants de prothèses. On a acheté des prothèses à tous ces enfants qui sont amputés soit des jambes, soit des bras, pour leur permettre de faire du sport, donc des lames, pour tenir son guidon quand on roule à vélo ou quand on va nager, une palme, voilà, vraiment toutes les prothèses destinées à faire du sport pour les enfants amputés. On a de la chance déjà en Belgique ici que les prothèses de vie courante, donc pour marcher ou le faux bras, ça c'est remboursé, mais tout ce qui concerne le sport ne l'est pas. Donc nous, on a décidé de prendre leur lait là où il y avait une faille et de le faire, tout simplement. Ce qui est chouette cette année, c'est qu'on a battu le record à nouveau. Mais le plus important aussi, c'est qu'on nous a mis un petit défi l'année passée lors de l'armise des prix, on nous a dit 100 000, 100 000, il faut atteindre les 100 000. Et donc je peux déjà vous annoncer que cette année-ci, on a récolté plus de 100 000 euros de dons au profit de Cap 48.